bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien installez vous confortablement votre bistrot du jeu vidéo a rouvert ses portes mais oui comme chaque jour pour vous livrer le meilleur de l'actualité jv et dans ma besance un menu incroyable et magique les amis puisque eh bien une énorme licence serait en approche du côté de la ps5 et sony pourrait la dévoiler d'ici la fin de l'année on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce brouillard nébuleux grosse annonce du côté des animés va faire plaisir à beaucoup de gens parmi vous je crois wakanim funimation et crunchyroll tout ça eh bien ça fusionne et on se demandera si ça fait pas partie peut-être des plans de sony car bah tout cela appartient désormais à sony nintendo switch online des améliorations avec des missions et les récompenses oui et puis et puis le boss de valve de steam qui se transforme en livreur de steam deck la nouvelle console portable vous allez voir c'est assez amusant mes noiselles mesdames messieurs vous l'avez compris on va se régaler c'est l'édition 684 du bistrot du givet et c'est parti maintenant juste avant de se lancer et de déguster ce joli menu rappelez vous aujourd'hui à partir de 14h30 sur la chaîne twitch de le stream l'émission de jeux vidéo.com jv hebdo il va y avoir du très gros débat je crois que ça va parler de sujets comme horizon elden ring et compagnie si vous avez envie de voir ça en direct eh bien n'hésitez pas je vous donne rendez vous tout à l'heure mais c'est parti on déguste tout cela alors vous le connaissez forcément gabe newell c'est un véritable géant de l'industrie eh bien le boss de steam de valve il paye de sa personne à l'occasion de la sortie de la steam deck vous savez la console portable de valve justement qui va permettre de jouer à ses jeux steam pc dans les mains et donc regardez la petite bande annonce elden ring en portable mais aussi les jeux du coup xbox et playstation studio qui sortent sur pc bah oui en portable ça fait quand même plutôt le café d'ailleurs très prochainement je vous en parlerai abondamment histoire de faire le point un petit peu sur cette nouvelle machine en attendant gabe newell je vous le disais eh bien il se transforme en livreur regardez c'est assez sympathique il est carrément allé sonner aux portes de joueurs qui avaient précommandé leur console et les réactions sont assez amusante ma foi je trouve que c'est plutôt rigolo parce que ils sont généralement ultra surpris tu as un mec comme ça il sonne si tu es un peu geek tu te dis mais attends c'est gabe newell et il me il me file directement la steam deck ok alors il y en a comme lui là qui le vivent ma foi plutôt bien il y en a d'autres où tu sens carrément que ils ont été limite pris au lever du lit regarde il ya toute l'équipe télé qui arrive et le petit regard t'as vu le petit regard genre ah oui bonjour je mais moi je venais juste de me réveiller là je prenais ma douche ah bah merci je sais pas trop quoi c'est quoi ce quart assez steam deck à cool voilà il les a enchaîné comme ça c'est assez sympathique et des bonheurs ma foi vous pourrez aller voir la petite vidéo c'est sur leurs réseaux sociaux mais je trouve ça plutôt cool et donc très prochainement je vous parlerai donc de cette console portable qui risque de faire couler beaucoup d'encre dans les semaines et mois à venir allez on enchaîne et on va rester sur une console portable portable salon la nintendo switch puisque nintendo a décidé d'améliorer son service du nintendo switch online qui a été lancé il ya quelques temps maintenant voilà qui propose quelques fonctionnalités l'accès dur en ligne évidemment les sauvegardes dans le cloud depuis quelques temps bas aussi du rétro gaming avec des jeunesse super nes et ça s'est étoffé avec le pack additionnel avec la nintendo 64 pas tous les jeux évidemment ne rêvez pas trop quelques jeux et aussi les jeux megadrive et bien nintendo a annoncé l'arrivée d'un nouveau système appelé mission et récompense qu'est ce que c'est que cette histoire et bien en gros regardez le but est de fidéliser les utilisateurs du switch online oui pour qu'il reste garde leur abonnement en leur permettant d'amasser des points my nintendo oui donc vous avez des missions exclusives des petits défis il faut que tu fasses ci sauvegarde tes données au moins une fois par semaine joue à tel jeu en ligne joue à super mario bros sur ta nes virtuel etc ok très bien mais vous avez aussi des récompenses du coup et vous allez pouvoir concevoir de nouvelles icônes d'utilisateur avec des cadres des persos des arrière-plan etc et d'ailleurs ma nintendo a annoncé que chaque mois un nouveau thème sera proposé et des éléments d'icônes seront rafraîchis chaque semaine et ça tourne en fonction des jeux en fonction des moments etc histoire d'étoffer tout cela alors attention c'est pas une révolution on est bien d'accord mais voilà un petit peu de nouveauté ça fait toujours du bien et puis ça permet comme ça de rafraîchir un petit peu l'expérience mais nous nous y trompons pas assurément et très clairement le but est de créer de la rétention parce que plus tu as passé du temps et puis tu as fait des petites icônes et puis tu gagnes des points et ça puis tu diras ce serait quand même ballot d'annuler mon abonnement etc et donc voilà mais c'est plutôt chouette vous me direz un petit peu ce que vous en pensez allez coup de tonnerre séisme dans le monde de l'animation et plus précisément des animés les plateformes wakanim funimation rejoignent crunchyroll il ya donc une fusion de ces trois géants pour devenir vous le voyez les choses sont très claires la plus grande collection d'animés au monde ouais alors il faut quand même savoir une chose c'est que tout cela appartient désormais à sony il ya eu du rachat ces derniers mois et pas que dans le jeu vidéo la preuve donc en regroupant toutes ces offres et bien ça permet d'avoir un véritable un véritable colosse alors à noter que pour célébrer cette union les abonnés de wakanim funimation et vrv bénéficient de 60 jours de crunchyroll premium gratuit alors si ça vous concerne et bah a priori vous devrez recevoir très prochainement là si ce n'est pas déjà fait un petit mail avec des codes etc pour pouvoir en profiter mais si on dézoome un tout petit peu de cette annonce on va dire qui à la base est censé intéresser uniquement les fans d'animés ouais mais on peut quand même se demander si sony vous savez est en train de préparer le projet spartacus beaucoup de guillemets puisque c'est le game pass like de playstation la réponse à xbox et il ya quand même pas mal de bruit de couloir qui font état que oui bien sûr jeu vidéo oui bien sûr cloud gaming oui bien sûr rétro gaming mais peut-être aussi des petites briques additionnelles d'autres choses pour utiliser l'effort spécifique du groupe sony de créer des synergies il ya c'est sony depuis plusieurs années pensent one sony un seul sony c'est à dire vraiment créer des passerelles entre toutes les branches de sony vous le voyez d'ailleurs du côté de playstation avec playstation production qui fait qu'ils prennent leur grosse licence de jeux vidéo la branche gaming et qu'ils ont créé des films la branche cinéma pour créer comme ça les passerelles et les synergies d'expertise et bien et si le game pass like de playstation intégrerait d'une manière ou d'une autre un accès tout ou partie à ce méga catalogue le plus grand au monde d'animés je suis persévérée que en france déjà puisque on est un pays où il ya une énorme appétence pour les mangas les animés mais dans plein d'autres territoires ça pourrait être un élément différenciant déjà et séduisant vous me dire un petit peu ce que vous en pensez mais j'ai hâte de voir à priori ça ne devrait pas trop tarder une prise de parole de playstation concernant ce game pass like qui s'appellera pas game pass playstation vous l'aurez bien compris à priori d'ailleurs ça pourrait s'appeler garder le nom de playstation plus mais version complètement repensé ça pourrait être intéressant et je pense que se distinguer de xbox avec des choses comme ça un peu plus étoffé hors jeu vidéo pourrait être un truc assez cool allez on parle justement de playstation là il ya un instant bah on va rester dedans puisque je vous faire part d'une rumeur donc on va sortir les pincettes d'usage etc mais qui me fait un peu sourire et je vais vous expliquer pourquoi on va pas sauter comme ça ou alors la rumeur elle est très simple selon vidéo game leaks je cite playstation devrait annoncer fin 2022 le retour d'une licence extrêmement populaire dont le développement serait achevé à 70% ok alors pourquoi est ce que ça me fait un peu sourire pas tout simplement parce que ça veut dire tout et n'importe quoi ça peut être mais alors absolument tout et n'importe quoi le retour d'une licence extrêmement populaire pour déjà c'est je pense que chacun on va avoir une idée de grosse licence qu'on aimerait vouloir venir différente et donc en attendant on ne sait toujours pas d'ailleurs s'il s'agirait d'un jeu playstation studio donc un jeu first party ou d'un jeu éditeur tiers mais si je vous mets ces images vous en souvenez peut-être c'était la pub qui avait fait l'ouverture d'un playstation showcase et dans cette pub en fait il y avait plein d'indices plein de petites images de petits logos etc qui faisait référence à des grands titres et parmi eux on avait eu du sly raccoon du uncharted du resident evil 4 là vous l'avez peut-être furtivement vu mais il y avait un logo qui fait enfin il y avait une forme qui est totalement issu de resident evil 4 donc par exemple ces trois jeux pourraient être des licences populaires qui pourraient revenir et être annoncées mais ça peut être aussi autre chose et si on dit fin 2022 bah forcément c'est assez logique en fait de faire une grosse annonce en fin d'année histoire de bien vendre des consoles à noël ça pourrait être quand les game awards un state of play dédié ou bien encore le retour d'un playstation experience est ce que vous vous en souvenez il a disparu depuis maintenant quelques années à cause de la crise covid mais sony faisait en fin d'année j'avais eu la chance de pouvoir m'y rendre une fois et c'était probablement pour la meilleure année parce que c'était là où ils avaient annoncé plein de choses dont last of us partout et ben gros événement public une sorte de petit salon mais que dédié à playstation dans lequel il commençait par une grande conférence où il y avait des belles annonces et comme c'était bas que des fans playstation forcément ce hype était de ouf quoi donc ça pourrait peut-être être l'occasion de réanimer cela d'autant qu'on sait qu'ils ont redéposé la marque c'est probablement pour en faire quelque chose maintenant que les restrictions sanitaires commencent à s'apaiser ça peut être temps bah écoutez on verra bien mais c'est pour ça que ça me fait un peu sourire parce que ça peut être à n'importe quelle occasion n'importe quel jeu etc à suivre mais en tout cas il ya du lourd qui semble s'approcher et en cela c'est assez logique quand même voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui les amis mais attendez deux secondes on va pas se quitter puisque je vous donne rendez vous à midi une c'est très précis c'est la joie des hendiers midi une pour une très grosse vidéo d'avis sur grand tourisme 7 oui avec cyril drevet spécialiste automobile évidemment que ce soit virtuel rappelez-vous les puis l'époque de télévisateur 2 ou bien réel avec turbo pour lequel il est journaliste bref ça va être l'occasion de décortiquer un petit peu grand tourisme 7 qu'est ce que ça vaut manette en main eh bien on va vous dire cela à midi une voilà le rendez vous est pris et puis à 14h30 on passe l'après midi ensemble sur jv hebdo voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu si c'est le cas le petit pouce vers le haut franchement c'est cool ah et puis mention spéciale aussi hier j'étais chez zach nani c'était super et merci si vous l'avez regardé vous étiez dans le chat apparemment on m'a dit derrière que c'était le feu et que les gens étaient ultra content et super positif donc merci beaucoup c'est sur sa chaîne youtube zach nani vous pouvez retrouver le replay voilà à bientôt moi je vais faire un petit dodo une petite sieste parce que j'en ai bien besoin même si j'en ai ne fait que commencer bon je dis que j'en ai une sieste mais en fait c'est pas vrai mais j'en aurais bien besoin et puis il ya plein de vidéos que vous attendez dans le catalogue alors à très très vite je vous aime et vive notre passion du jeu vidéo ciao